salut les gens c'est chez vous vidéo sur des signes six parce qu'il ya eu une grosse mise à jour il ya du très bon il ya un truc qui me tilt un peu tellement titre que j'ai même fait un post sur le forum officiel maintenant je me rends compte que d'être un peu trop tilt que c'était pas la peine de m'emporter autant ah donc tu vas pas commencer à cracher toi ok et en fait c'est la deuxième fois que cette vidéo parce que tout va cracher avant du coup je suis assez petit ce que j'aime pas trop c'est je vais commencer par ça c'est ce petit bouton qui clignote à gauche là melissa black market ce qu'il faut savoir c'est qu'il y avait un shop avant où on achète en fait simplement avec le gold qui en fait le mana du jeu je suis un petit parce que j'aurais peut-être pu acheter ça tout à l'heure bref j'ai pas pu l'acheter et ils ont mis en place un nouveau market qui est belle melissa black market qui lui permet d'acheter avec des cristaux en moins cher au début par réflexe j'ai pas aimé ben logiquement le fait de pouvoir acheter un sac natt parce que là on voit qu'il ya natalia qui est disponible aux farmers mais en fait avec réflexion il ya plusieurs aspects qui sont très différents de sommes dans ordre où l'on revient leur politique c'est de donner l'accès à tous les sacs nattes du jeu à tout le monde assez facilement parce que déjà on pouvait acheter les sacs nattes petit bout par petit bout dans le shop je vous montre moi j'ai déjà des des bouts de sac nattes ce qui fait qu'à terme tout le monde aura les tous les sacs nattes vous voyez là j'ai elga j'ai 4 sur 100 elle m'intéresse donc j'ai commencé à acheter les trucs donc c'est pas tant grave qu'il fasse l'accès aux sacs nattes parce qu'en plus ce shop se réflaient se réfraîche que deux fois par jour deux ou trois je sais pas donc en soit la probabilité d'avoir un sac nattes celui que tu veux et c'est assez faible t'es pas obligé qu'il plaise le sac nattes donc c'est pas si grave que ça et en plus ça fait des skill up ok pourquoi pas ce qui moi m'a énervé et en plus il faut penser aussi que dans certains pays d'asie il ya des lois qui passent pour lutter contre le le pari et les raids tout ça les invocations donc peut-être qu'ils sont obligés de faire ça en soit ça me dérange pas et moi ce qui m'énerve franchement c'est qu'ils aient mis les devils de mon dedans ça y est pas sur ma rotation là mais on peut acheter des diablement et ça c'est pas trop cool selon moi parce que les diablement non plus d'un moralement les avoir qu'avec pas quelques quêtes ou des missions qui font ça des events des le farm d'arène et glides donc là le fait qu'ils soient là pour 3000 cristaux en fait c'est simple moi je vais plus jamais invoqué je vais plus jamais prendre les trucs d'invocation entre 500 cristaux parce qu'il faut que je refile et il faut que je garde des gold enfin des cristaux au cas où pour des diablement s'ils apparaissent ou pour ce que j'ai acheté là là les clés c'est des refils moins cher forcément je vais acheter ça dès que je le vois j'ai testé les légendaires y crest et légendaires y rune orbe en soit j'ai pas le conseiller parce que moi ma rue n'était pas dégueulasse en vrai si ça va il ya un grand fait un grand facteur en fait de risque qui est qu'on peut avoir une une flat donc est-ce que ça vaut le coup d'acheter pour de 100 cristaux je sais pas je pense que je le ferais à chaque fois les crest par contre 1000 c'était trop j'ai eu un crest flat j'ai plus jamais le refaire ça je les fermerai au pire le fait qu'ils mettent des 5 des food 5 stars pour 1000 je m'en fous honnêtement non c'était juste que les diablement qui m'ont vraiment fait tilt mais bon je pense qu'à terme je vais m'y faire je vais m'y faire parce qu'après tout il y en a déjà dans le shop mais de manière limitée là c'est un peu illimité si le mec a de la chance dans son shop en vrai ça arrivera pas si souvent que ça en fait je me prends la tête pour rien donc voilà ça c'était le truc qui m'avait un peu tilt maintenant on va mettre en avant les choses qui sont bien alors il ya des petits trucs de collective life comment dire des trucs qui font plaisir quand on joue on va prendre une rune c'est des petits trucs c'est vraiment des petits trucs comme ça qui te font dire ah ouais c'est pas mal ça on va prendre une rune celle-là au pire j'ai pas la faire parce que j'ai pas de mana mais on peut faire du autonance jusqu'à un palier ça c'est bien tu peux partir dire bon ben enchanté la moelle jusqu'à plus 9 et t'as plus besoin d'appuyer ça c'est pas ouf hein mais c'est des petits trucs comme ça qui te font dire ah c'est pas mal bon faut qu'ils corrigent leur problème de temps de chargement entre tous les menus et ce sera très propre il ya d'autres trucs que j'ai oublié mais c'est le premier qui me vient à l'esprit le vrai truc de cette mage et là du coup je vais devoir prendre un truc que je voulais pas prendre c'est je suis créé après pourquoi je suis obligé de prendre ça rip rip mes cristaux je suis assez déçu j'espère que ça va pas crash en vrai là si le logiciel il crache pendant que je record là je vais être full full dit c'est qu'ils ont mis en place un nouveau donjon où l'entrée c'est en gold on peut le faire plusieurs fois par jour c'est sûr parce que je sais c'est pas la première fois que le fait la première c'est 30 mille gold la deuxième 50 mille et là c'est 100 mille donc c'est pour ça que j'ai dû acheter en fait des gold là c'est donc un donjon en mode survival il ya plusieurs vagues qui arrivent vous voyez wave one en haut et va falloir les tuer et à chaque à la fin de chaque vague il va falloir décider est ce que je prends le risque de lancer la vague d'après ou est ce que je pars avec ce que j'ai déjà acquis en fait donc on est parti on va aller on va aller se battre contre ça j'ai tellement peur de toucher la tablette qu'elle crache je sais pas j'ai pas envie d'avoir là je vais jouer en mode bizarre ça peut être comme je joue d'habitude mais bon j'espère que ça va marcher quand même alors la première vague en vrai j'ai rien à faire en vrai je peux les laisser se démerder comme vous pouvez voir en haut à gauche il y avait les teams que j'avais préconfiguré avant en fait quand cette team va mourir c'est elle qui va venir et vu que tous mes meilleurs monts sont là en fait une fois que cette team est morte je fais comme je peux la vague d'après et je quitte j'ai pas envie de prendre le risque d'une tapé une vague d'après qui sera encore plus dur le niveau monte entre chaque vague et des fois y'a des bonus de difficultés en plus qu'il ya qui viennent de manière de manière random en fait genre il peut y avoir un boost de difficultés un étage que vous ne léviez pas à la fois d'avant du coup pour savoir quel est votre niveau c'est pas si facile bien sûr je continue et on voit les récompenses qui seront la vague d'après en fait pour moi c'est très bien à difficulty boost comme vous pouvez voir là ça va être beaucoup plus dur que que celui d'avant j'ai pas envie de le toucher la tablette j'ai peur que mes mains a fait des interférences en vrai ça reste très facile parce que c'est la deuxième vague mais à partir de la troisième vague s'il ya deux difficultés boost on commence à voir des monstres spéciaux qu'il faut break qui font des attaques de zone et tout ça devient assez assez tricky en fait après pour l'instant je garde mes cd en fait j'ai pas envie d'utiliser mes sorts maintenant parce que je n'aurai besoin quand ce sera plus dur pour l'instant c'est très facile ok vague d'après donc je peux doubler mes gains concrètement c'est 12 cristaux ouais c'est doublé mes gains go est-ce qu'il ya un difficulty boost ou pas s'il n'y en a pas ce sera plus facile difficulty mega boost je crois que j'ai vu non je crois que j'ai vu difficulty mega boost un truc du genre bon après c'est que bag 3 et je crois qu'il y avait un autre mot que boost ma caméra est chelou tant pis le mec qui fait ça pendant le record il s'en fout tant pis je suis vachement décalé mais c'est pas grave peut-être parce que je parle au micro si j'ai décalé le micro plutôt je suis vachement intelligent alors on va commencer à jouer ok j'aimerais bien qu'il n'y ait pas un gros div à la jackpot donc là vous voyez que mes gains ils auront augmenté énormément en fait entre cette vague et celle là alors il faut vraiment que j'assure cette vague ouais il faut que j'assure cette vague comme ça mes gains ils vont méga boost et difficulté méga boost alors là c'est le tryhard de la life là il faut vraiment que je gagne ok Buff def please ouais buff def et un soin pendant ce temps je pense que je peux tanker les quelques dégâts qui font vu que j'ai un buff def et un soin qui arrivent au fur et à mesure pour récupérer mes cd et faire une aoe ok cette vague n'est pas très dure tiens alors que j'ai eu plusieurs difficultés méga boost hop crevez vous j'ai bien fait de quitter la zone du mec qui se suicide je pense faut vraiment que je surveille ma vie mais là je pense que cette vague sera plutôt facile et là je vais avoir un choix à faire parce que si je me tape un difficulty méga boost maintenant ça arrête oh j'ai bonus j'ai un autre jackpot vous voyez je peux gagner 100 cristaux et des trucs oh je le fais je m'en fous je joue ma life là il faut que je gagne ce truc s'il vous plaît pas de méga boost fuck 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 du coup là c'est ma life ok là il faut pas que je perde ok non pas direct ça j'attends qu'ils invoquent d'autres trucs je vais break ça ok ah non il a j'ai pas réussi à le break pourquoi j'ai pas réussi à le break parce qu'il avait deux points de break même les mêmes les trucs ici ils ont deux points de break vous avez eu je vais mettre du soin hop et on va stun ça ah non c'est pas c'est pas le bon skill je panique parce qu'il y avait trop de récompenses qui m'excite là du coup je joue mal comme on dit je vais faire ça pour refresh mes cd le strike du coup il fait un petit refresh cd qui permettra de de pas refresh mes cd en fait il a pas fait je pensais que c'était assuré non hop pire tuer ça ok je pense que cette vague va être assez bonne mais j'ai pas tant galéré que ça alors est-ce que je la tente la vague d'après ou pas parce qu'en vrai c'était pas si dur mais là j'ai déjà 100 cristaux et des trucs bien et si je réussis je multiplie pas mes trucs d'éveil mais quelques cristaux non je stoppe là je stoppe là parce que si la difficulté était beaucoup plus énorme et que je perdais j'allais pas gagner grand chose et la vague d'après encore je l'aurais perdu certainement donc je trouve que ça valait pas trop le risque je préfère partir avec ça qui me donne beaucoup de ressources d'éveil ici que j'ai du mal à farmer donc ça c'est plutôt cool j'ai 100 gemmes quelques mana donc ça je pense que c'est un mode qui sera très intéressant ça coûte cher à mana de le faire plusieurs fois par jour là c'est pour la vidéo que je l'ai fait normalement j'aurais pas dépensé 100k mana pour ça à quoi que ça vaut le coup parce qu'avec mon mana j'ai acheté les trucs d'éveil dans le shop et là j'en ai eu beaucoup plus d'un coup en fait combien ça monte la fois d'après en fait ça vaut clairement le coup 200 000 là j'avoue que là ça non par contre vu que tous les jours j'ai acheté les compos d'éveil intermédiaire et tout je dépensais bien 250 000 mana tous les jours dans le shop pour les compos d'éveil ça vaut le coup de refraie jusqu'à 100 000 gold je pense 200 000 gold ça commence vraiment à faire chier donc en gros il faut que je fasse 100 000 plus 50 000 180 000 par jour et je peux faire trois fois ce donjon par jour donc je pense que je le ferai et ça me permettra d'économiser beaucoup de temps en donjon élémentaire ça c'est pas dégueu ça c'est pas dégueu du tout donc alors je suis content ça c'est plutôt bien et je pense que ça peut être vraiment excitant d'arriver aux vagues genre si on est vagues 10, vagues 11 etc de se dire il faut pas que je perde sinon je perdrai tout j'aime bien le concept du tout ou rien qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau dans cette mage est-ce qu'il n'y a pas un truc simplement genre en mise à jour event bon ils ont monté le taux de rate de drop de ces deux là ce qui fait que si vous avez besoin de skill up pour Jun ou Yanuk ils sont disponibles si vous avez un sac nat avec ce système d'invocation il y a cinq fois plus de chance de les avoir eux voilà là ce sera donc cinq fois plus de chance d'avoir Yanuk cinq fois plus de chance d'avoir Jun ou invocation normale c'est bien c'est que ça ne remplace pas le normal donc moi je continuerai ah non j'invoquerai plus moi j'invoquerai plus à part le fait qu'ils ont mis en place vous voyez en bas à gauche time left into a free summon il y a une invocation gratuite par jour donc ça c'est pas dégueu une invocation gratuite par jour c'est pas dégueu moi j'achèterai plus de pack 3500 les invocations elles tomberont au bonheur la chance et c'est tout en fait j'aimerais bien une Sierra papier c'est possible dans ces velins d'avoir un catnats donc non please j'ai cru à l'éclair vu que j'en parlais parce que j'ai eu quatre Sierra mais pas le bon élément ce qui me saoule un peu bon tant pis et je crois que c'est tout ce que j'ai à dire sur cette mage oui après ils ont juste fait en sorte de modifier l'accès aux donjons élémentaires tous les jours rien de bien 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 choquant mais en tout cas ça c'est cool même le black market en fait je m'y suis fait ça y est ça m'a tilté sur les hauts coups parce que j'ai pas encore vu du mimoine mais je m'y suis fait en fait sur ce c'est tout pour cette vidéo de Destiny et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et salut bye on 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 on